Musique En Californie ou au Japon, plusieurs milliers de voitures roulent déjà à l'hydrogène. Et en Allemagne, un train circule à l'hydrogène. Beaucoup de pays accélèrent et en France, un plan hydrogène a été présenté au mois de juin. On en parle avec notre invité Jean-Pierre Ponsard. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et co-titulaire de la chaire Énergie et Prospérité à l'Institut Louis Bachelier. Alors, pourquoi ce plan hydrogène en quel contexte en France ? Ce plan qui a été lancé en juin dernier sera un catalyseur pour la filière française qui est déjà bien partie d'une certaine manière grâce à des entreprises performantes sur ce sujet comme Air Liquide, Engie, Forecia ou des start-up qui se sont lancées comme Symbio ou Safra. Et d'autre part, il y a trois projets pilotes au moins en France. Il y en a un en Normandie qui s'est lancé en 2015. Il y en a un autre dans la région Rhône-Alpes. Et puis, vous avez peut-être eu l'occasion d'observer, il y a des taxis à hydrogène qui circulent dans Paris qui sont pilotés par la société Hype. Donc, la France est bien partie. Ce plan sera un catalyseur et permettra aux véhicules à hydrogène de jouer un complément par rapport aux véhicules électriques à batterie. Grâce à une autonomie accrue et à des facilités notamment de remplissage. Alors, vous dites que ce plan est particulièrement bien adapté à une renaissance du projet hydrogène qui semblait un petit peu patiné. Et alors, quels sont les atouts pour vous qui vont permettre dans ce plan de jouer à plein ? Eh bien, ce plan comporte pas mal de mesures. Je voudrais juste ici souligner à mon avis deux points positifs et un point peut-être un peu plutôt négatif. Alors, pour ce qui est des points positifs, on peut noter que ce plan prend le contre-pied des politiques européennes qui mettaient plutôt l'accent sur les véhicules individuels et la mise en place de stations le long de grands axes autoroutiers. Ceci dans une perspective de maillage européen. Or, les véhicules à hydrogène sont encore très coûteux. Ceux que j'ai pu voir au mondial sont de l'ordre de 75 000 euros. C'est quand même très bien. C'est cher. Et donc, restent plus accessibles. Les stations d'hydrogène, du coup, ont un volume faible et sont peu rentables, d'où un développement assez lent. Alors, le plan hydrogène en France, lui, met plutôt l'accent sur ces projets pilotes que j'ai déjà mentionnés. Ceci aura un double avantage de permettre d'accélérer une réduction des coûts et d'accélérer le déploiement. Alors, pourquoi ? Eh bien, à partir de projets pilotes, la demande d'hydrogène est plus prévisible. Mettre en place des stations devient plus facile et plus rentable, d'où un déploiement accéléré dans ces projets pilotes. Par ailleurs, le plan français met l'accent sur d'autres types d'usages. Vous avez mentionné les locomotives en Allemagne. Il y a également des projets en France. Il y a toute une gamme d'utilitaires qui peuvent être mobilisés sur ce sujet. Il y a aussi des camions, des bus, voire des bateaux. On sait la pollution apportée par les grands... Les bagbots de croisières. Les bagbots de croisières. Donc, cette augmentation des usages va permettre des économies d'échelle, une réduction des coûts et donc également être un levier pour accélérer le déploiement. Donc ça, c'est les points positifs de la stratégie, selon vous. Mais il y a quand même un gros point négatif que vous soulignez aussi dans votre étude sur le plan. Oui. Alors, il y a un plan un petit peu curieux dans ce... Un élément un peu curieux. C'est que le budget associé à ce plan est de l'ordre de 100 millions d'euros par an et destiné à être poursuivi dans les années futures. Et cet argent devrait servir notamment à contribuer au financement de projets qui seraient à la limite de la rentabilité. Et grâce à la valorisation des tonnes de CO2 évitées grâce à ces projets, on aurait des projets socialement rentables. Mais le plan hydrogène français fixe un prix plafond pour valoriser ces tonnes de CO2 à 20 euros la tonne. Alors ça, c'est assez incompréhensible. C'est un peu bas. C'est quand même beaucoup plus bas que les valeurs du carbone qui circulent, soit établies par France Stratégie, soit le rapport Kiné. Et on serait plutôt à 40, 50 euros la tonne aujourd'hui. Donc là, il y a quelque chose d'un peu incompréhensible que je m'explique, pour ma part, par une certaine frilosité de voir apparaître de multiples projets, la puissance publique n'étant pas toujours armée pour bien révéler la rentabilité. Donc il y aurait des effets d'aubaine. Et donc il y a une sorte de peur d'ouvrir trop largement. Il y a une peur et donc finalement, il y a ce point-là qui est faiblement incitatif et qui ne pourrait ralentir la mise en œuvre du plan hydrogène. Voilà. Alors en fait, on est dans une situation où il faut multiplier les projets, prendre des risques, prendre des risques technologiques, commerciaux. Et donc il ne faut pas brider l'innovation de ce côté-là. Et comme en fait, on a maintenant des mécanismes qui permettent d'analyser plus en détail la performance, la rentabilité de ces projets, on a aussi des mécanismes qui permettent, grâce à des avances remboursables, de récupérer les fonds mobilisés si ces projets atteignent un certain niveau de rentabilité. Eh bien, je pense que là, il y a un point sur lequel il faudrait revenir et augmenter ce niveau, ce prix plafond pour les investissements. Donc on pourrait faire plus. Alors pour en savoir plus aussi, d'ailleurs, il y a votre policy brief, l'étude qui est disponible en ligne. Quelle politique pour encourager le déploiement des véhicules à hydrogène en France ? Pour en savoir davantage. Merci pour votre éclairage, Jean-Pierre Ponsard. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci. Merci.